Bonjour à toutes et à tous ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien ? C'est parfait ! Allez, on y va ! On va commencer déjà par l'œil. Alors là, aujourd'hui, je choisis un beige. Vous pouvez prendre un beige de n'importe quelle palette. Vous en mettez là, ici, jusqu'à la moitié, un peu plus de la moitié. Vous arrêtez. Ensuite, soit vous prenez un doré en poudre de la palette nude Maybelline, là, ici, là. Excusez-moi. Et vous vous en mettez là, ici, comme ça. Vous dépassez légèrement là, ici. Et ça se fait. C'est discret. Voilà. Et si vous avez... C'est top. Tiens, maintenant, je ne l'ai plus. Ben, vous pouvez appliquer... Ah oui, ça, voilà, ici. C'est un eyeliner doré. Mais à la moitié... De l'œil, vous tirez là. Et vous faites ici. Mais, ne vous inquiétez pas. On va tricher un peu. On ne va pas s'en servir comme eyeliner. Ça, c'est une autre solution. Je vous la montre. On prend un pinceau flouteur. Voilà. D'où... Voilà, comme ça. On tire bien. Voilà. Ça vous plaît, là ? Ben, on arrête. On n'en met pas plus, hein. Ce n'est pas la peine. Bon. On va mettre... La seconde couche de mascara. J'étais obligée de recommencer. Je n'avais pas appuyé sur le petit bouton. On ne m'en voudrait pas. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, vous pouvez prendre ça. Neutrogena. Ça va vous corriger, en fait, tous les défauts de votre peau. Ainsi que ce petit stick vert, qui est également génial. Voilà. Hop. C'est la marque Beautiful, ça. Voilà. Comme ça, vous savez tout. J'ai bien tiré, là, dans le coin. Peut-être pas. Voilà. Maintenant, on va passer au fard à joues. Bon, je mets un corail, mais je préfère le rosé, personnellement. Je trouve qu'il me fait plus jeune. Là, c'est une histoire de goût. Voilà. Bon, j'ai mis un corail. Bon, c'est pour changer aussi. Là, je vous mets un illuminateur de lumière. J'en mets également un là, ici. Là, là. Je vous donnerai peut-être une adresse, s'ils sont d'accord. On en met également là. Mais il faut que ça fasse naturel, attention. Faites-le en V si vous avez des lèvres fines. Et si vous avez le front dégagé, vous le faites en V aussi là. Ça va vous agrandir le regard. Enfin, le front, excusez-moi. Ça va être immédiat. Si vous avez les cheveux dégagés. Voilà. Bon, maintenant, étape rouge à lèvres. Écoutez, moi, j'aime bien le rouge à lèvres qui pète. Voilà. Ça, j'aime. Je trouve que c'est joli pour moi. Voilà. Et pour, oui. Alors, n'oubliez pas, Neutrogena, là, ici. Et ça, le stick vert. De Biotophile. Mais en fait, vous en trouvez un peu partout. Voilà. Je vous le dis. Mais ça, c'est franchement top. Mais on l'applique au doigt, là. On ne l'applique pas au pinceau. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Allez, bye. Et à la prochaine. Likez et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada